En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions, atteints d'un fléau, frappés par Dieu et affligés. En fait, il s'est éclaté par Dieu et il s'est éclaté par Dieu. Il a été éclaté et humillé, mais il n'a pas ouvert sa boucle. Comme un coteur, il a été éclaté par le monteur. Et comme une ovelie mûlée par ses tues chiers, il n'a pas ouvert sa boucle. Par l'oppression et l'éclat, il s'est éclaté. Et qui ne peut pas parler de ses descendants ? For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people, he was stricken. Groapa lui a fost pusă între cei râi și mormântul lui la un loc cu cel bogaț. M'a cărcă nu se vârșise nicio îl juire și nu se găsise niciun vitreșug în gura lui. Mais c'était volonté, bon Dieu, que l'a t'écrasé l'an bas, souffrant sans ça. Pour l'a t'écrasé la ville pour l'a t'écrasé la vie. La vie, petite, petite, d'io. La vie, plus longtemps toujours. C'est comme ça, travail sénia va bien machin amène. Il levarà au travail de sa alma et ficarà satisfeit con o seu conneximent ou meu serv. O juste, justifierà mouint l'a t'écrasé la vie. Lidâlica, uqsimu l'ahu bain al-aizâi wa ma al-ozamai yaqsimu ghanimata min ajli anna-hu s'acabă l'il-măut năfsahu wa uxsia ma'a uthâmatin wa hua hamala khatiyata kathirina wa shafa'a fi-l-muznibina. Y fue contado con los pecadores habiendo el llevado el pecado de muchos y orado por los transversores. Rami akar. Ce matin, dans toutes les langues, partout dans le monde, toutes les nations parlent de Pâques. Parle de Pâques, parle de cet événement où Jésus-Christ a résisté. Vous savez, d'abord et avant tout, en mon nom, le nom de moi, ma femme, ma petite famille, aussi, au nom de toute l'équipe leadership, on vous souhaite d'abord et avant tout un joyeux Pâques à tout le monde. Joyeux Pâques. Et vous savez, pour nous, le Pâques, c'est du chocolat, c'est des lapins, c'est un congé, c'est férié, c'est la famille, des soupers de famille, des dîners de famille, des déjeuners de famille, de la bouffe, mais Jésus a aussi rapport avec Pâques. Au dernier à la nouvelle, il y a une raison pourquoi Pâques est là et c'est majoritairement à cause de Jésus. Jésus a rapport encore aujourd'hui. Souvent, on dit, tout a toujours rapport avec Jésus. Pâques a aussi rapport avec Jésus. Et c'est ce que nous déclarons ce matin. On a lu, on s'est fait lire du moins le texte d'Ésaïe 53 où on voit dans ce texte, c'est le poète Ésaïe, en fait, qui est un prophète mais qui écrit, si tu trouvais que le langage était moins familier, c'est de la poésie parce que c'est le plus beau des langages. Alors, il écrit en poésie et il parle de Jésus, il parle du Messie à venir, il parle de la crucifixion. Lui qui a été meurtri, il parle de Jésus à venir. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ses poèmes, Ésaïe va parler avec plein de détails concernant Jésus-Christ et pourtant, il écrit ses poèmes 700 ans environ avant Jésus-Christ. Il écrit ses poèmes avec cette perspective qu'un jour, le Messie viendra et voici, il décrit dans des détails incroyables et 700 ans plus tard, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme va marcher sur cette terre. Il écrit en prédiction, il prêche une prédication mais de prédiction, il parle de cet homme de douleur et il pointe vers Jésus. Toute la Bible, tout l'Ancien Testament, toute la Bible pointe toujours et constamment vers Jésus. On voit dans la Bible et même dans l'histoire, on parle de Jésus, de Jésus qui avait cette vie humaine, Jésus qui a souffert vraiment la crucifixion comme un être humain peut vraiment souffrir. On voit Jésus qui avait cette humanité, cette nature humaine et en même temps qui avait aussi cette nature divine. Divine, il a vécu d'une manière parfaite, il a vécu sans péché, sans reproche. Nul ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit, il était sans péché mais pourtant il va être condamné à mort tel un brigand. Ils vont le crucifier, ils vont le tuer, il va souffrir, il va être meurtri, ses meurtrissures nous ont guéris. Et ensuite de ça, nous savons qu'il est ressuscité. Il est mort mais trois jours plus tard, il est mort et on a parlé de ce vendredi dernier surtout, ce vendredi dernier on s'est commémoré la mort de Jésus-Christ mais on se rappelle, nous on sait, c'est drôle parce que c'est rare que tu vois des gens célébrer un enterrement, célébrer quand on se commémore que quelqu'un est mort mais nous on se célèbre. Pourquoi on se célèbre quand Jésus est mort? Parce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient on sait que Jésus la tombeau va être vide et on sait que Jésus est ressuscité. Amen? C'est pourquoi on se célèbre? Parce qu'on sait que la résurrection s'en vient il est ressuscité parce que la Bible nous dit que la conséquence du péché la chose la plus laide qui peut résulter du péché c'est la mort. La conséquence du péché mène à la mort mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas péché? Jésus n'a pas péché alors la mort il ne pouvait pas avoir le jugement de la mort sur sa vie la mort n'a pas pu le contenir il a vaincu la mort et il est ressuscité d'entre les morts. Le tombeau a été roulé et il est sorti de son tombeau si tu cherches Jésus cherche-le pas dans le tombeau mon ami il n'est plus là il est ressuscité il est encore vivant il est réapparu à ses disciples il y a des centaines de témoins d'oculaires qui ont écrit sur ce sujet il est apparu et ensuite de ça il est monté vers la paix il a dit je vais rejoindre le Père au ciel mais je ne vous laisse pas seul mon esprit le Saint-Esprit sera avec vous et c'est pourquoi nous disons Jésus est encore vivant Amen c'est pourquoi des millions de personnes sur toute la terre dans toutes les nations dans toutes les langues se réunissent aujourd'hui pour célébrer Pâques dans ce beau Pâques 2017 et notre message ce matin à moi et Pasteur Gaétan qui est à Laval on prêche le même texte le même message ce matin c'est six manières de répondre à la résurrection de Jésus maintenant que nous savons et que nous nous savons que Jésus est ressuscité comment allons-nous répondre à cela six manières alors que Esaïe lui regarde en Esaïe 53 à ce serviteur souffrant qui va mourir une brebis muette qui meurt il regarde à l'œuvre de Jésus à la croix voici l'enchaîne avec Esaïe 54 d'abord et avant tout trois manières en tant qu'église trois réponses de l'église à la résurrection est-ce que vous êtes prêts? ok let's go Esaïe chapitre 54 verset 1 si tu as ta bite tu peux y tourner sinon le tout va apparaître à l'écran oh ça va être intéressant ça let's go Esaïe chapitre 54 verset 1 pousse des cris de joie pousse des je vais prêcher là-dessus inquiète-toi pas pousse des cris de joie femme stérile toi qui n'as pas accouché éclate en cris de joie et triomphe toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée dit le Seigneur la première réponse à la résurrection c'est d'abord célébrons Jésus en cette journée de Pâques célébrons Jésus en cette journée de résurrection célébrons Jésus je l'ai dit que Esaïe déjà au verset 1 on voit que c'est très poétique et la femme stérile signifie symbolise la religion la religion stérile une religion qui est sans vie sans fruits et sans croissance il n'y a rien qui naît d'une femme stérile c'est la religion morte c'est la pure religion mais nous sommes appelés à pousser des cris de joie le christianisme n'est pas une religion il n'est pas une femme stérile le christianisme porte du fruit a de la vie et est appelé à la croissance le christianisme je vais le redire le christianisme a la vie a du fruit et amène une croissance c'est pourquoi il dit la femme délaissée va avoir de nombreux enfants le christianisme et l'église de jésus naît après jésus va naître et va avoir une croissance surnaturelle et ça est juste avant au chapitre 53 verset 11 va dire et ça va apparaître à l'écran aussi est-ce qu'on peut le mettre génial à cause du travail de son âme on parle de jésus il rassasira ses regards par sa connaissance mon serviteur juste justifiera combien beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité ils seront nombreux une multitude à l'église de portail on se célèbre à l'église de portail on se célèbre parce que dans la dernière saison dans l'automne dernier nous avons déclaré notre vision nous avons clarifié notre vision pour qu'ensemble nous ayons tous la même vision le même objectif le même but et que nous marchions tous dans la même direction et nous avons déclaré voici nous voulons à l'église de portail amener dix mille personnes à devenir des disciples de Jésus dix mille disciples de Jésus et des disciples c'est quoi? c'est quelqu'un qui suit Jésus tout simplement alors dix mille personnes qui suit Jésus et plus tard en décembre 2016 pour nous à Terrebonne ce qui est bien c'est qu'il se passe de belles choses aussi à Laval et nous à Terrebonne aussi vous savez on tourne autour d'une centaine de personnes ici lorsqu'on se réunit les dimanches matins à Terrebonne et nous avons dit voici notre prière pour 2017 nous voulons qu'en décembre 2017 donc décembre prochain nous soyons 150 fréquentent régulièrement à l'église le portail de Terrebonne yes ça va être notre prière ça va être notre travail ça va être nos efforts ça va être tout ce qu'on va faire ça va être notre prêche notre prédication on va travailler fort et prier Dieu pour que 150 personnes se réunissent dans la belle église de Terrebonne ici vous savez dans les dernières semaines on a eu de belles assistances on se réjouit on se réjouit parce qu'il y a beaucoup de gens qui se joignent au portail et des gens nous avons eu des belles assistances avec 130 personnes deux fois il y a eu un 150 à Terrebonne lors de notre baptême nous étions 150 ici à l'église le portail de Terrebonne yes alors on se réjouit mais on ne veut pas s'arrêter là on dit voici Seigneur amen serre-toi de nous pour que nous puissions communiquer le message la bonne nouvelle à notre entourage et que plus de gens soient sauvés amen pourquoi je parle de nombre de nombre de nombre je le répète souvent j'aime le répéter derrière chaque nombre il y a des noms et derrière chaque nom il y a une histoire et chaque histoire compte pour Jésus pour nous ce n'est pas juste une question de chiffres de chiffres de chiffres c'est une question d'histoire c'est une question de gens qui donnent leur vie à Jésus et qui sont transformés lorsqu'on fait des baptêmes c'est pourquoi on ne dit pas juste ah cinq baptisés non non on veut entendre leur histoire qu'est-ce qui s'est passé comment Jésus les a sauvés comment Jésus les a arrachés pour les amener à la vie yes on se réjouit aussi parce que je me rappelle il y a quelques quelques mois en fait peut-être un peu plus d'un an il y a un de nos leaders Olivier qui est venu me voir et qui me dit hey Max j'aimerais ça prendre du temps avec les ados et m'occuper de eux je dis ok il y en a combien à Terrebonne bah deux quatre ok let's go occupe-toi-en aime-les passe du temps avec eux parleurs de Jésus sois comme un grand frère tranquillement pas vite il y a une réunion vous savez aujourd'hui il y a une réunion à chaque premier dimanche du mois il y a une réunion juste pour les ados ici même et en ce moment ils se retrouvent ils sont 8, 10, 12 gloire à Dieu ils ont doublé gloire à Dieu il se passe des belles choses merci Seigneur on se réjouit et le vendredi soir ils se réunissent tous ensemble avec plusieurs autres ados ils sont ralliement à Laval ils sont ensemble ils célèbrent ils ont du fun ils parlent de Jésus dans leurs mots avec leur expression avec leur réalité d'école secondaire et tous ceux qui sont parents savent que l'école secondaire n'est pas ce qu'elle était dans notre temps right alors c'est un autre monde alors ils parlent dans leurs mots à leur réalité on se réjouit ils sont 80 les vendredi soir des adolescents 80 dans un petit lacat ils sont tous poignés ensemble puis ils se célèbrent ensemble ils ont du fun puis ils célèbrent Jésus on se réjouit ça sent la puberté là-dedans c'est pas incroyable mais on se réjouit de ce qui prend place on se réjouit parce qu'à Terrebonne il y a eu une soirée infoportail où on parle de tout ce qui se prend place à l'église et il y a des gens qui viennent on connecte avec eux des gens qui se joignent à l'église je l'ai dit les cinq baptisés il y a des soirées disciples qui ont pris place dans les derniers mois où c'est une fois par mois on fait une soirée spéciale pour que tu puisses approfondir ta vie ta vie avec Jésus ton expérience avec Jésus où est-ce qu'on prie ensemble on va dans la louange ensemble on va en profondeur et aussi après ça on prend un temps pour étudier la Bible étudier un certain sujet un thème parce qu'on croit que ta foi ta foi vient du coeur mais ta foi doit être aussi raisonnée ça doit aussi la raisonner ta foi alors on a ces soirées disciples on ne veut pas juste avoir des gens qui viennent à l'église et avoir des assistances nous voulons former réellement concrètement des disciples qui suivent Jésus on se réjouit on se réjouit parce qu'on développe des leaders on a développé des leaders dans l'église dans la dernière saison ici à Terrebonne on a développé des leaders qui prennent plus de place qui s'occupent de bénévoles qui prennent soin de l'église qui prennent soin des gens on a David qui est un leader qui s'occupe du montage du montage qui fait une super belle job avec son équipe on a Soad qui a pris tout le département d'accueil on se réjouit pour Soad Soad est où? elle est là quelque part il y a Soad elle est là elle prend extrêmement bien soin de l'équipe et de nous et nous accueille avec toute une équipe il y a Jimmy aussi qui a pris temporairement les tâches de Sarah pendant qu'elle est en congé maternité pour prendre tout ce qui est coordination et la logistique et Jimmy a à coeur aussi dans ses dons aussi la prédication et dans les dernières semaines il a prêché son premier message à Terrebonne on se réjouit parce qu'il y a un développement il y a des gens qui prennent plus de place et des leaders qui grandissent Amen maintenant je dis tout ça pourquoi? parce que c'est une raison de célébrer mais ce n'est pas célébrer notre talent on ne dit pas à l'église de portail on est bon good job c'est bon ce qu'on fait on veut célébrer Jésus on veut célébrer ce que Jésus fait au milieu de nous tout a toujours rapport avec Jésus tout ce qui se passe au portail c'est en lien avec Jésus c'est à cause de Jésus s'il n'y a pas la résurrection de Jésus ça ne sert à rien tout ce qu'on fait ne sert à rien alors on célèbre ce que Jésus a fait l'Ésaïe va dire pousse des cris de joie c'est littéralement une explosion de joie est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin? on est ici parce qu'ils sont bizarres c'est drôle parce que pousse des cris de joie c'est pas si tu veux essaie de pousser un cri de joie c'est littéralement un commandement pousse des cris de joie et c'est drôle parce que c'est probablement le commandement le plus désobéi dans notre église dans l'église en général pour plein de raisons mais moi lorsque je regarde à l'oeuvre de Jésus il m'a sauvé il m'a sauvé c'est une occasion de joie et lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ je l'ai dit il est mort mais il est resté lorsque je mets ma foi en Jésus-Christ Dieu lorsqu'il me regarde il ne voit plus Max le pécheur Max celui qui est rempli de fautes et de tâches celui qui est une bonne personne mais qui fait tellement d'erreurs et qui est injuste devant Dieu et qui marche selon ses propres voies il ne voit plus Maxime parce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ alors lorsque Dieu le Père me regarde il voit son fils Jésus-Christ et c'est pourquoi nous sommes appelés à être et à marcher comme des enfants de Dieu vous savez en ce moment nous sommes dans les séries du Canadien ça va bien 1-1 correct et c'est qui le sauveur du Canadien? non non c'est Cary Price si on n'a pas Cary Price on n'a rien on est fait les amis c'est le sauveur des Canadiens de Montréal on parle de lui on dit tout dépend de lui tout est sur lui et c'est pourquoi en ce moment je ne sais pas si vous avez remarqué mais il y a une mode où les gens vont ils vont marcher ils vont aller au centre belle et on va leur donner des faces de Cary Price alors je suis là oui Maxime je m'en vais au centre belle mais oh je me cache derrière le sauveur du Canadien je suis content d'être un porte-flambeau du sauveur des Canadiens et la même manière lorsque Dieu te regarde il ne voit pas qui tu es il ne voit pas tes imperfections mais il voit son fils qui n'est pas Cary Price mais qui est Jésus Christ le sauveur de l'humanité Amen alors il m'offre ce salut il m'a sauvé le psalmiste va dire rends-moi la joie de mon salut parce que ma joie ne doit pas dépendre sur mes circonstances sur les événements que je vis sur mes émotions sur mes feelings ma joie devrait dépendre de mon salut c'est intéressant parce qu'une semaine avant sa crucifixion Jésus va aller à Jérusalem pour justement célébrer la Pâque il va arriver à Jérusalem il va y avoir une entrée bruyante les gens vont sortir dans les rues vont commencer à chanter à chanter Hosanna Hosanna ils vont chanter ça va être bruyant et les pharisiens les religieux de l'époque vont aller voir Jésus et ses tifs vont dire fais les taire ça nous dérange on n'aime pas ça fais les taire fais taire tes disciples et Jésus va dire si je les fais taire les pierres crieront les murs vont crier et célébrer ma venue nous ne sommes pas appelés à être austères mais je comprends que nous sommes appelés aussi à être parfois solennels nous ne sommes pas appelés à être irrespectueux non nous sommes appelés à être dans la joie c'est pas la même chose mais nous sommes appelés à être dans la joie Jean Calvin va dire Calvin va dire l'église est l'endroit où l'évangile est prêché l'évangile est une bonne nouvelle les bonnes nouvelles ça rend les gens heureux les gens heureux ça chante alors même les gens malheureux peuvent chanter pour s'encourager pourquoi parce que même si tu es malheureux Jésus est une bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est l'évangile puis l'évangile est prêché ce matin alors tu as une raison d'être heureux ce matin peu importe ta circonstance tu peux ressortir d'ici dans la joie parce que nous célébrons Jésus rends-moi la joie de mon salut qu'est-ce qui nous retient l'église qu'est-ce qui nous retient vous savez je m'occupe d'une ligue de hockey mais la semaine dernière dimanche dernier c'était le soir c'était la finale et j'arbitrais le match parce que mon équipe est trop poche pour s'y rendre non c'est pas vrai mon équipe c'est juste pas rendu alors j'arbitrais et alors la game se joue tout ça ça y va c'est let's go c'est un bon game puis ça finit on arrive à la fin il y a une équipe gagnante une équipe perdante je siffle la fin du match puis là c'est comme hey good job guys c'est bon ça c'est super ils vont voir leurs gardiens ils vont voir les autres joueurs donnent le point puis tout ça puis là après ça se retrouve la petite équipe qui a gagné en rond c'est comme hey good job guys c'est le fun une belle saison puis moi je m'en vais moi pendant ça je m'en vais chercher la coupe oui oui il y a une coupe on prend les choses au sérieux nous autres la coupe de la ligue des champions alors je prends la coupe et je m'en vais pour la porter à l'équipe vainqueur je m'en vais pour la remettre au capitaine et à ce moment-là il prendra la coupe comme dans les films et je la remets finalement je rentre dans le cercle alors que je rentre j'entends un peu la conversation puis qu'est-ce qui prend place puis les gars c'est comme ah ouais c'était le fun on a eu une bonne game on a bien joué c'était dit ah ouais on se fait des belles passes puis hey good job puis là j'arrive dans plein milieu puis c'est comme ah good ah ouais puis là le capitaine il prend la coupe puis il est comme ah ah nice puis tout ça je suis comme hey pourquoi je m'en vais puis je suis un peu traumatisé de la scène parce que tu viens juste de gagner on a passé l'année à jouer au hockey tu gagnes puis en m'en allant j'entends les gars applaudir puis c'est comme hey il y en a un qui applaudit puis les autres applaudissent par respect tu sais tu sais par suivre ah il applaudit fait qu'on va applaudir tu sais quoi je suis retourné à faire mes choses puis je me suis dit malheureusement parfois ça c'est l'image que j'ai de Jésus Christ de l'église où est-ce qu'on a la victoire mais on ne sait pas comment célébrer on a gagné la plus grande victoire en Jésus Christ nous avons vaincu toutes choses nous pouvons vaincre toutes choses tu peux vivre vaincre tous tes défis toutes les luttes que tu as tu peux les vaincre dans le nom de Jésus Christ mais parfois on marche puis on dit ah à l'église on vient à l'église puis on célèbre je suis libéré come on célébrons Jésus comme il se doit une gang de jeunes qui remportent un tournoi de hockey ils sont tous dans la vingtaine trentaine est-ce que ça pourquoi ils ne célèbrent pas est-ce que c'est à cause de leur orgueil peut-être probablement un peu trop fier demain est-ce que parfois on est orgueilleux puis on a peur de ce qu'on a de l'air puis on ne veut pas célébrer crier pousser un cri de joie puis vraiment danser le dimanche matin lorsqu'on chante que Jésus Christ nous a libérés est-ce que c'est un peu d'orgueil est-ce que c'est parce que Max on est trop confortable assis dans nos bancs au cinéma c'est trop confortable je m'assois bien profondément dans mon banc on est trop confortable on est trop bien assis il fait un peu trop sombre pour célébrer est-ce que vraiment notre contexte va déterminer notre joie est-ce que vraiment le fait qu'on soit ici ce matin va déterminer non Paul se retrouve en prison il va pousser des cris de joie il va célébrer et louer son sauveur notre salut n'est pas déterminé par le contexte dans lequel nous vivons notre salut est déterminé par l'oeuvre de Jésus Christ yes il y a une chose peut-être plusieurs mais une chose principale qui unit un PDG d'une grande compagnie et les enfants qui ce matin sont à clic nos enfants c'est l'oeuvre que Jésus Christ a fait et si vous allez dans une classe d'enfants en ce moment ce matin à clic il y a des fortes chances que ça chante que ça bouge que ça tape des mains que ça joue que ça se réjouit et de la même manière nous pouvons nous réjouir aussi de ce que Jésus a fait pour nous Amen rappelle-toi de ce point-là la semaine prochaine aussi soyons une église qui se célèbre Jésus Amen yes verset 2 on continue agrandis l'espace de ta tente qu'on déploie l'étoile de ta demeure ne l'aménage pas allonge tes cordages affermis tes piquets car tu t'étendras à droite et à gauche tes descendants prendront possession des nations et peupleront des villes dévastées faisons de la place à Jésus faisons la place à Jésus ça dit littéralement allonge tes cordages agrandis ta tente stretch là ça fait longtemps que tu es au portail tu te rappelles peut-être qu'il y a des années nous étions à l'église à Laval et nous avions une réunion et c'est avec ce texte que nous avons annoncé à l'église que nous passions à deux réunions puis il y en avait que ça ne faisait pas leur affaire ils vont avoir deux réunions mais là mes amis ils vont à quelle réunion va-tu falloir servir les deux réunions et tranquillement ça nous a étiré ça l'a étiré l'église et tranquillement l'église s'est remplie c'est avec cette même philosophie cette même pensée que nous avons implanté à Terrebonne ici une deuxième église un deuxième site et nous avons la foi que Jésus va remplir élargis agrandis l'espace de ta tente et je la remplirai nous avons foi que Jésus va remplir la tente c'est pourquoi on célèbre parce qu'à Laval il se passe des belles choses et en ce moment leur stationnement est plein les classes des enfants sont pleines à Laval alors on se réjouit pour eux aussi on se réjouit de ce qui prend place et nous prions aussi que Jésus va remplir Laval que Jésus va remplir Terrebonne et qu'il va faire cette oeuvre au milieu de nous Amen c'est-à-dire affermis tes piquets prends possession c'est ma prière pour notre église que nous puissions nous affermir que nous puissions être une église forte bien plantée en plein milieu de Terrebonne une église comme un fort une ville sur une montagne qu'on voit au loin je prie que notre église puisse être affermie fort et qu'elle prenne possession de la ville prends possession des nations nous ne voulons pas nous infiltrer prendre possession du gouvernement non non la Bible dit que nous nous servons un Dieu d'amour et que ce Dieu vit en nous par son esprit alors Dieu qui est amour vit en nous et lorsque nous parlons lorsque nous agissons c'est avec l'amour de Dieu par son caractère Avec son caractère. Je prie que nous puissions prendre possession de la ville. Que l'amour puisse prendre possession de cette ville. Que l'amour puisse prendre possession de cette région. Que l'amour puisse prendre possession de la MRC des Moulins. Je prie que l'amour s'infiltre littéralement dans nos foyers, dans nos maisons, dans notre rue, dans nos quartiers. Je prie que nous puissions commencer à réclamer nos quartiers pour Jésus. Et que la bonne nouvelle et l'amour se rendent jusqu'à mon voisin, jusqu'à mon quartier, jusqu'à les extrémités de notre ville. Prends possession des nations. Je continue. Le texte nous parlait aussi. Etant toi à droite et à gauche, tu rentreras, vous peuplerez des villes dévastées. Une ville dévastée, je crois qu'une ville sans Jésus est une ville dévastée. Et dans notre développement, dans notre vision, nous avons dit que nous voulons développer 10 000 disciples, donc 10 000 personnes qui suivent Jésus. Mais nous voulons aussi implanter 10 sites. Vous savez, on est une église, mais en plusieurs lieux. Donc l'église de Portail, il y a une à Terrebonne, il y en a une à Laval. Et ce matin, on vous annonce une belle nouvelle. Nous allons implanter une troisième église. On en a implanté 10, et on est sérieux à propos de ça. Ce n'est pas juste une belle phrase catchy, let's go 10, c'est... Non, non, on est sérieux. On veut le faire. On veut travailler pour le faire. On veut prier. Et on croit que Dieu va remplir, et qu'il le fait, et qu'il l'oeuvre. Pourquoi des sites? Pourquoi plusieurs églises dans plusieurs lieux? Parce que nous voulons rejoindre ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ou du moins, nous voulons qu'ils rencontrent, entendent parler de la bonne nouvelle qui peut être pour eux. Et aussi parce que nous voulons développer des leaders, développer des gens qui vont prendre plus de place, qui vont prendre du leadership dans des sites différents. Alors, vous savez, on juge la santé d'une église non pas sur sa capacité à asseoir des gens. On juge de la santé d'une église sur sa capacité à relâcher, à envoyer des gens dans la mission. C'est pourquoi on veut envoyer des gens en mission et implanter un site. Alors, trois bonnes nouvelles pour nous ce matin. Vous êtes prêtes? Nous allons implanter d'abord et avant tout dans la belle ville de Saint-Eustache. Je pense qu'il y en a une qui fait du chemin un matin. Et là, certains d'entre vous, vous savez que moi, j'habite à Saint-Eustache. Malheureusement, pour des raisons logistiques en tout cas, un jour, je prie et j'espère qu'on va habiter à Terrebonne un jour, mais nous avons décidé d'acheter notre première maison à Saint-Eustache et ce n'est pas moi qui parle le site à Saint-Eustache. Soyez rassurés. Je l'ai fait une fois, c'est assez. Je suis trop vieux pour ça. J'ai perdu tous mes cheveux à cause de ça. On implante à Saint-Eustache et nous avons un an pour nous préparer à l'implantation parce qu'on va lancer ce troisième site. Nous prions, on va travailler fort officiellement à Pâques 2018. Donc, ça nous laisse un an pour mobiliser une équipe, recruter des gens, former des gens pour qu'ils puissent implanter à Saint-Eustache. Et troisième belle annonce, le pasteur implantateur de cette église va être pasteur Denis Favreau qui va partir avec une équipe pour implanter l'église. Donc, on se réjouit ensemble pour ce qui prend place au portail. Juste faire une parenthèse. Si tu ressens que tu as peut-être l'appel sur ta vie, que tu aimerais ça en faire plus pour Dieu, que peut-être tu aimerais ça même, tu rêverais d'être dans le ministère pour Dieu, d'oeuvrer pour Dieu. Pas juste une implication, mais plus. Plus, tu aimerais ça vraiment oeuvrer pour Dieu. Je sens que tu as l'appel pour ta vie, pour des multiples, mille et une régions, tu ne te sens jamais à la hauteur. Peut-être que tu te dis, pourquoi Dieu m'utiliserait moi? Peut-être que tu te dis, Max, il est trop tard, j'ai manqué le bateau maintenant, je suis rendu trop vieux ou j'ai une famille ou j'ai manqué mon occasion. Peut-être que tu te dis, Max, comment Dieu peut m'utiliser alors que mon passé? J'aimerais te dire que si Dieu t'a appelé, il va pourvoir, il va t'accompagner, il va être là. Puis nous, on veut juste t'aider à développer ton leadership. On veut t'aider, on veut croire en ton appel autant que toi tu peux y croire, même si toi tu n'y crois pas beaucoup, nous on va y croire plus parce que c'est l'appel de Dieu sur ta vie et non pas le tien. Alors, si tu as ça dans ton cœur, si tu as un appel, j'aimerais juste t'inviter à le considérer, à te le rappeler, à renchérir ce rêve-là, à le partager. Partager peut-être aux gens de ton entourage, à ta famille, à ton épouse, à ton époux. Juste partager. Et on veut développer des leaders parce que justement, on en a d'autres sites à implanter. Alors, on veut développer des leaders, je t'invite à libérer peut-être ton horaire pour qu'on passe du temps ensemble, pour qu'on puisse se côtoyer. Je t'invite à t'impliquer dans un ministère pour qu'on puisse se voir et qu'il puisse commencer à servir. Nous voulons faire de la place à Jésus. Amen? Yes. Je continue verset 4. N'aie pas peur. Quand les montagnes s'en iraient et quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur qui a compassion de toi. Tous tes fils seront tes disciples, seront disciples du Seigneur et la paix de tes fils sera abondante. Tu seras affirmé par la justice. Tiens-toi loin de l'oppression, tu n'auras plus peur et de la terreur, elle n'approchera plus de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà le patrimoine des serviteurs du Seigneur, la justice qui leur vient de moi, déclaration du Seigneur. Mon troisième point, comment répondre à la résurrection de Jésus? N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Ce matin, rapidement, parce que le temps file, je parlais de huit raisons pour quoi implanter. Huit raisons pour ne pas avoir peur d'implanter ou de prendre possession de notre territoire, de notre nation ou d'être en mission. Huit raisons. Premièrement, le texte nous dit, Dieu est fidèle. Il est comme une montagne. Tu ne peux pas déplacer une montagne facilement. Right? Dieu est fidèle. Il est là. Il est solide. Tu peux lui faire confiance. Deuxièmement, il a, pour vous, une alliance. Il est ton allié. Une alliance. Vous savez, moi j'aime, un de mes jeux préférés de table, un jeu de société, c'est risque. Un jeu de stratégie, tout ça, puis risque. J'aime vraiment ça. Et quand j'étais jeune, je jouais souvent avec les mêmes amis, évidemment. Évidemment, on rajoute toujours des règles quand on est jeune. On rajoute des règles au jeu de société. Et toujours des règles non dites. Et nous, une des règles, c'est que c'est différents combattants dans le jeu. Et on peut faire des alliances avec les autres joueurs. On s'allie pour remporter et conquérir le monde. Alors, on fait une alliance. Mais nous, dans nos règles, c'est quand on fait une alliance, bien, on le dit. On le dit. On fait une alliance, puis on le dit. Puis les autres joueurs, on est alliés maintenant, on va te tuer. Alors, on y va comme ça. Et à un moment donné, je me retrouve à jouer à risque dans un autre contexte, avec d'autres amis. Et finalement, là, le jeu se prend place, puis je me retourne vers mon voisin, puis je commence à discuter avec lui d'une alliance possible. On pourrait s'allier, puis on pourrait faire ça, puis tout ça. Puis alors que je suis en train de discuter, je réalise que le tour d'après, il m'attaque. Mais non seulement lui, il m'attaque, mais les deux autres joueurs m'attaquent pour réaliser, en fait, qu'ils sont tous alliés, puis qu'ils vont tous m'éliminer. Je suis comme, hé, vous ne l'avez pas dit. Vous n'avez pas le droit, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils se sont fait des signes, puis se sont tous alliés. Et là, je me retrouve éliminé. « Sache que Dieu s'est allié avec toi, mais il l'a dit, il va tenir sa promesse, il tient son contrat, il est allié avec toi. » Il ne te laissera pas tomber, il ne jouera pas dans ton dos, il est ton allié. Troisièmement, il a compassion de toi, il a compassion de ta situation, de tes peurs, de tes contraintes, de ta peur de prendre possession. Il a la compassion pour toi. Quatrième promesse, quatrième raison qui est merveilleuse. « Tous tes fils seront disciples du Seigneur. » Je crois que c'est une promesse de Jésus pour nous, pour nos enfants, pour tes enfants qui se sont éloignés du Seigneur. Il a un espoir, persévère et repart avec cette promesse ce matin. « Tes fils seront disciples du Seigneur. » Nous sommes appelés à prendre possession des nations. Puis ça commence par nos familles, par nos foyers. Prendre possession. Que l'Esprit de Dieu règne, que l'amour de Dieu règne dans nos foyers. Et nous puissions prendre possession. Amen. Cinquième raison. Ils auront une paix abondante face à toutes tes inquiétudes. Peut-être que tu as des inquiétudes même par rapport à ton foyer. Une paix abondante sur ta vie seront affirmées par la justice. Je vais rapidement. Il y aura une protection contre toute arme forgée contre nous. Je crois que c'est une promesse pour notre Église. Toute attaque, toute intimidation, toute situation, tout contexte sera sans effet. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Et huitièmement, ça dit, voici le patrimoine des serviteurs du Seigneur. Voici le patrimoine, voici l'héritage que nous lèguons. Vous savez, on est appelé à léguer un héritage. Je commence à réfléchir là-dessus alors que, vous savez, j'ai des enfants, mais ils sont tout jeunes. Puis je commence, souvent, ça vient à moi. Je réfléchis déjà sur ça, sur qu'est-ce que je veux léguer. Le compte en banque va probablement pas être gros. Mais je veux léguer quelque chose. Vous savez, moi, honnêtement, j'ai pensé hier, je ne sais même pas c'est quoi le nom de mes arrière-grands-parents. Je ne sais même pas c'est quoi leur nom. Je ne sais même pas c'était qui. Puis je réfléchis et je me disais, Seigneur, fais que je puisse léguer quelque chose à mes enfants. Fais que je puisse, que l'amour prenne possession de ma maison, de mon foyer, que ton amour règne au milieu de nous et que ça puisse se transporter de génération à génération. Voici le patrimoine des serviteurs du Seigneur. Alors voici, ce sont des promesses pour notre Église. Et lorsque nous entendons que Jésus est ressuscité, nous pouvons célébrer, nous faisons de la place à Jésus et nous n'avons pas peur parce qu'il a vaincu la mort. Amen. Maintenant, trois réponses de l'Église. Je vais enchaîner avec trois réponses du non-chrétien. En Ésaïe 55, si tu es ici ce matin, tu te dis non-croyant, non-chrétien. Peut-être que tu es athée, peut-être que peu importe la raison. Comment réagis-tu? Comment répondras-tu ce matin à la résurrection de Jésus? Voici ce que ça nous dit verset 1. Hola! Hola! Hola, vous tous qui avez soif. Venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Hallelujah! Pourquoi pèsez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc et mangez de ce qui est bon. Et vous, vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez, vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Verset 5. Première façon de répondre si tu es non-chrétien, d'abord, je voudrais m'en t'inviter à venir à Jésus. Viens à Jésus. Le texte débute en disant, hola! Et littéralement, ça fait écho à une expression. C'est comme si je te disais, hey! Hey! OK? C'est la première chose. Hey! Et ça fait écho, en fait. Ça fait appel à l'époque, dans le Moyen-Orient, il y en a encore aujourd'hui des marchés. Tu sais, quand tu vas dans le marché, le marché au puce, il y a un marché, il y a des fruits, il y a tout ça. Il y a les vendeurs qui sont là et qui te crient après. Hein? Hey! Veux-tu coûter? Hey! Veux-tu acheter? Hey! Hey! Pas cher! Pas cher! Ça te crie après. Et c'est cette même ambiance-là. Puis il te dit, hey! Viens! Viens à Jésus! Viens! Tu as soif? Viens-t'en! Tu veux de l'eau? Viens-t'en! Tu es pauvre? Viens-t'en! Tu es riche? Viens-t'en! Tu n'as pas besoin de ton argent? Viens à Jésus! Tu n'as pas besoin de ton contexte, ton compte en banque, tout ce que tu as accompli sur cette terre est futile. Viens à Jésus! Viens-t'en! Et tous ont besoin d'eau. C'est pourquoi il va mettre l'enfant sur l'eau. Viens chercher de l'eau parce que tous en ont besoin. Jean 7, 37, c'est merveilleux. Il va nous dire, je l'ai pour vous, le dernier jour de la fête, ok, je saute. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Que celui qui a soif vienne à moi, et c'est Jésus qui parle, vienne à moi et je lui donnerai à boire. » Jésus a ce désir de combler ta soif. Peut-être que tu as soif de vérité, de beauté, d'émerveillement. Tu as soif d'amour, tu as soif de rêver, tu as soif de comprendre. Tu as soif de relation, tu as soif de joie, de bonheur, tu as soif de paix. Peu importe ta soif pour laquelle tu travailles si fort. Jésus disait, voici, viens à moi, je comblerai ta soif. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça d'amener une bouteille d'eau, d'aller jouer dehors avec les enfants et quoi que ça. Et tu arrives, tu fais du sport et tu arrives pour prendre une gorgée d'eau, finalement l'eau est chaude. Il est vraiment déçu, l'eau est tout rendue chaude. Jésus ne te décevra pas. Viens à moi, voici qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Jésus ne va pas te décevoir. Viens à lui, il veut t'offrir de l'eau. Achète sans rien payer. Combien aimerait ça acheter des choses sans rien payer? Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est gratuit, tu ne le mérites pas. Jésus ne va pas regarder à quel point tu es bon et à quel point tu serais capable. Il va juste te donner, il te donne. Ça, c'est la grâce, son amour. Ce n'est pas à propos de tes œuvres, c'est à propos de son œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il est mort pour toi. Et non seulement tu n'as pas à payer, mais ce que tu vas manger, ce n'est pas du PFK. Ce sont des mets succulents. Ce sont des mets succulents. Sa grâce, elle est riche. C'est la richesse de sa grâce. Dieu comble le besoin avec la richesse de sa grâce. Ce n'est pas juste les restants. Sa grâce, elle est riche. Alors, arrête de gaspiller ta vie. Essayez de te procurer ce qui ne rassasit pas vraiment. On essaie tellement souvent de se combler avec des choses, avec du matériel et d'acheter des choses qui vont nous rendre heureux. À un moment donné, il y a bien des choses qui sont légitimes, comprends-moi bien. Mais Jésus dit, voici, voici, tu achètes, tu achètes, mais ça ne te rassasit pas. Tu essaies de combler ta soif, mais ça ne rassasit pas. Viens à moi, qu'ils boivent, et je vais combler ta soif. Amen. Qu'ils viennent de toutes les nations. Je rends grâce à Dieu pour notre Église qui est multiethnique, comme on l'a vu en vidéo, en introduction. Je rends grâce à Dieu pour notre Église qui a des gens de toutes les nations qui sont au milieu de nous. Des gens arabes, des gens espagnols, des gens de toutes les nations qui sont au milieu des haïtiens. Yes! Nos amis haïtiens qui sont parmi nous. Je rends grâce à Dieu pour une Église multiethnique. Jésus appelle toutes ces nations-là. Et verset 6, il nous appelle à chercher, chercher le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquer-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme malfaisant s'est pensé. Et l'homme malfaisant s'est pensé. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées, c'est Dieu qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Verset 10, comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondé et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Et si en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pour quoi je l'ai envoyé. « Viens à Jésus, deuxièmement, reçois Jésus. » Vous savez, tu peux venir à l'église sans rien recevoir. Tu peux venir ce matin à l'église sans recevoir Jésus. Tu peux être ici et repartir sans avoir rien reçu. Mais moi, j'aime aller, lorsque je vais à la banque et je vais au guichet automatique, j'y vais, mais j'aime ça retirer de l'argent et m'en aller avec mon argent. Tu peux venir à l'église sans rien recevoir. Et ce matin, je t'invite à venir à l'église et recevoir quelque chose. Maintenant, tu te dis, « Max, comment? » Et ça, c'est pour tout le monde ici. « Comment recevoir de Jésus? » Parce que je pense que nous sommes appelés constamment à recevoir Jésus, à faire de la place à Jésus, même dans nos vies personnelles, chrétiens, non-chrétiens. Amen? OK, écoute, comment? D'abord, le texte nous dit, « Cherchez. » « Il se laisse trouver. » « Cherche-le, par contre. » C'est une action intentionnelle. « Cherchez le Seigneur. » « Il se laisse, pendant qu'il se laisse, trouver. » Lorsque je joue à la cachette avec mon petit gars de deux ans et demi, ça ressemble à ça. Il vient me voir, il me dit, « Papa, papa, je veux jouer à la cachette. » « On joue à la cachette. » « OK, Liam, on joue à la cachette. » Et là, il organise tout. Mon petit gars, c'est un petit boss, OK? Il organise tout. Alors, il me regarde, puis il dit, « OK, papa, toi, tu comptes? » « Compte jusqu'à dix. » « Moi, je m'en vais me cacher en dessous de la table. » « Tu n'as comme pas compris le principe, mon ami. » Et là, on va chercher, on va chercher, « Ah, Liam, es-tu là? » Et évidemment, le classique, super cute, tout ce qu'il se cache derrière le rideau. Puis on voit juste ces deux petits pieds qui sortent. Puis en plus, nous, notre rideau, il n'est pas opaque, il est comme transparent. On voit au travers. Alors, il nous voit quand on tourne le coin, puis là, on va dans la salle de bain. « Liam, es-tu là? » Puis là, quand on arrive vers lui, il est derrière le rideau, puis il est crampé. « Chut, tu ne fais pas de bruit si tu ne veux pas qu'on te trouve. » Cherche le Seigneur, il se laisse trouver. C'est facile. Mais fais l'action en étant intentionnel à chercher le Seigneur. Deuxièmement, invoque-le. Il est proche. Pendant qu'il est encore proche, pendant qu'il est encore temps, invoque le Seigneur. Je me rappelle cette fois aussi que, moi et mon frère, mon plus vieux frère, on attend l'autobus sur le bord d'un boulevard. C'est l'hiver. Il y a une tempête. Il fait vraiment froid. Et là, on est là, on gèle. On sait à quelle heure l'autobus passe, mais on ne sait pas il est quelle heure. Alors, on sait environ. Alors là, il y a une tempête et tout ça. Puis là, on se décide d'aller se cacher derrière un camion pour ne pas avoir toutes les bourrasques devant. Et il fait froid. Et là, tout à coup, on voit un jeune couple tout heureux. Ils sont là. Ils se tiennent main dans la main. On dirait qu'eux ne voient pas la tempête, ne sont pas dans la tempête. Il y a une bulle autour d'eux, une bulle d'amour et de passion et de papillons. Ils arrivent sur le bord du boulevard. Et là, sur le bord du boulevard, il y a plein de voitures. Et là, ça n'arrête pas les voitures, les voitures, les voitures. Et c'est vraiment long. Puis tu les vois qui sont comme, ça va-tu finir? Tu essaies de traverser le boulevard, mais il y a comme juste trop de voitures qui n'arrêtent pas. de passer, puis c'est attendre, et attendre, et attendre. Puis au moment où la dernière voiture arrive, mon frère sort de la cachette, puis il dit, excuse, 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 est-ce que tu as l'heure? Puis là, ce jeune homme, il est comme, ouais, il était l'heure. Et le temps qu'il dit ça, il se retourne et les autos ont recommencé à passer. Et mon frère revient vers moi. Il y a un humour un peu mesquin, je comprends. Mais c'est ce même principe-là. Ce matin, Jésus est là. Jésus est au milieu de nous. Cherche-le. Invoque-le avant qu'il traverse la rue. Invoque-le pendant qu'il est encore proche. Va le chéri, appelle à lui. Invoque-le dans tes propres mondices, juste, Seigneur Jésus, je t'invoque. Viens, je fais appel à toi, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui même. Aujourd'hui peut être le jour, le temps où tu invoques Jésus. Cherche-le. Invoque-le. Et repends-toi. Le texte nous dit, abandonne tes voies. Elles ne sont pas mes voies. Souvent, on marche par nos propres forces, par nos propres décisions, par notre propre. La plupart d'entre nous, on va se l'avouer, on est contrôlant par rapport à notre vie. C'est ma vie, ce n'est pas la tienne. Alors, on est contrôlant à propos de notre vie. Puis Dieu dit, voici, voici, ça ne marche pas jusqu'à date. Abandonne tes voies. Suis mes voies. Ce n'est pas toi qui décides. Lorsque tu marches dans les voies du Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui vont tirailler, qui vont travailler. Mais par contre, tu es dans la voie de Dieu. Et Dieu prend soin de toi. Cherche-moi. Repends-toi. Détourne-toi de tes voies pour aller dans ses voies. Mets ta foi en Jésus. Qu'il revienne au Seigneur, le texte va nous dire. Il y a peut-être plein de raisons pour lesquelles tu ne mets pas ta foi en Jésus. Peut-être que tu as peur de Dieu. Peut-être que tu as peur de la religion. Peut-être que tu as peur d'une secte. Peu importe. Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que ce matin, tu es ici et que tu reviens à l'église. Ça fait des années. Peut-être que ça fait un petit bout déjà que tu n'es pas venu à l'église. Tu t'es juste mêlé dans tes voies. La vie t'a juste amené à suivre tes voies tranquillement. Tu as oublié de marcher dans les voies du Seigneur. De suivre ses voies. La repentance, c'est ça. C'est un changement de direction. Mets ta foi en lui. Le texte va nous dire, « Ne te pardonne abondamment. » Ce matin, Dieu veut pardonner. Il veut te pardonner. Pardonner ce que les autres ne te pardonnent pas. Pardonner ce que peut-être toi-même, tu as de la difficulté à te pardonner. Dieu te pardonne. Il pardonne abondamment. Je vais vous inviter à juste réfléchir sur ça. Le texte nous dit, « Sa parole ne retourne pas sans effet, sans avoir produit son effet. » Ce matin, ce que je te dis, la bonne nouvelle de Jésus, elle est certaine. Cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est efficace. Elle porte du fruit. Alors, ce matin, tu peux avoir confiance en Jésus-Christ. Je prie pour que tes doutes puissent être chassés. Tu puisses faire confiance à Jésus et le suivre. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On termine dans quelques instants. Je vais inviter les musées à venir me rejoindre ici. Et on va lire le dernier texte ensemble. Amen. Amen. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Qui veut vivre une vie heureuse, joyeuse? Qui veut vivre une vie paisible? OK. Vous sortirez dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront un cri de joie devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons, poussera le cypress. Au lieu de l'ortie, poussera le myrthe. Ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché.